Le combat continue dans le territoire de Yuta Okotsu. Les alliés réussissent à toucher Sukuna avec l'échelle de Jacob. Grâce à cela, Yuji réussit à atteindre l'âme de Megumi Fushiguro. Mais alors que le roi des fléaux subit l'échelle de Jacob, il réussit à envoyer son slash qui tranche la réalité. Alors que Yuta, Yuji et Rika sont touchés et que le territoire de Yuta tombe en miettes, Maki Zenin, le monstre sans énergie occulte, surgit dans l'ombre, transperçant le roi des fléaux. Est-ce finalement la fin pour Sukuna ? Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jutsu Kaisen. On va parler du chapitre 251 et les gars, quel chapitre de fou furieux. Non, le combat c'est du haut level. Guettez-moi ces planches. On revoit enfin Megumi qui était porté disparu. Enfin un espoir de son retour. Sukuna est en mauvais état, Yuta, Yuji et Rika également. Le plan concernant l'échelle de Jacob a fonctionné, mais il n'a pas suffi à mettre fin au jour de Sukuna. A la fin du chapitre, Maki la gothe fait enfin son entrée. Vraiment c'est fou ce qui se passe, il y a trop de choses à dire. Est-ce que Megumi a vraiment une chance de revenir ? Est-ce que Yuta est mort ? Maki a-t-elle une chance face au roi des fléaux ? Eh bien, c'est à ces questions que nous allons répondre dans cette vidéo. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du trailer arrive. Venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, c'est pas grand chose et ça me fait bien plaisir. Et venez surtout sur Twitch. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Sous-titrage ST' 501 Le chapitre démarre là où le 250 s'était arrêté. Yuta vient d'utiliser l'acération contre Sukuna. Sukuna se demande directement quand est-ce que Yuta a pu copier son sort. Et Yuta nous apprend, attention, qu'il a utilisé le dernier doigt de Sukuna. Nous avons donc la réponse concernant le doigt manquant de Sukuna. Si Orahome ne parvenait pas à le retrouver, c'est parce qu'il était en possession des exorcistes qui comptaient bien s'en servir. Il semblerait donc que Rika doit bel et bien consommer une partie d'un individu pour que Yuta puisse copier sa technique. Sans plus attendre, le combat continue et l'intensité est vraiment folle. Yuta envoie un coup de poing dans le ventre de Sukuna. Et Yuji lui met un coup de genou en plein visage. Sukuna cale Yuji contraint de ses bras et commence à l'enserrer extrêmement fort. Yuji pour se libérer, crache le sang qu'il a dans la bouche sur Sukuna. A ce moment-là, Yuta envoie un coup de poing sur le menton de Sukuna. Yuji se dit que c'est sa dernière chance pour vaincre Sukuna et récupérer Megumi. C'est maintenant ou jamais. Il se hurle à lui-même, soigne-toi, soigne-toi. On voit bien qu'il se donne à fond durant cet affrontement. Sukuna se fait alors choper par Rika. Et alors qu'elle l'envoie valser, il se rend compte que son niveau d'énergie occulte est de plus en plus faible et que son contrôle sur le corps de Megumi se dégrade davantage. Rika lance Sukuna et Yuji lui envoie un kick en pleine tête. C'est fou de se dire que Yuji inflige cela au roi des fléaux, surtout quand on se rappelle de leur premier affrontement. Sukuna, à ce moment-là, décide de relâcher l'arcane panier du vide afin de lancer son slash qui tranche la réalité. Il se dit qu'il pourra tanker le sort de l'ange le temps d'envoyer ses attaques. Il dit lui-même que c'est un pari. En effet, rappelez-vous, Yuta peut appliquer un des sorts qu'il a copié à l'attaque imparable de sa barrière. Le sort qu'il a appliqué est celui de l'ange, ce qui protège actuellement Sukuna ses arcanes panier du vide. À l'instant où il l'aura désactivé, il sera vulnérable au sort de l'ange, échelle de Jacob, qui est extrêmement dangereux pour lui. Mais Yuji et Yuta affirment qu'ils se doutaient que Sukuna tenterait cela. Rika et Yuji attrapent les bras de Sukuna, pendant que Yuta lui envoie un coup en plein ventre, arrachant la langue dans sa deuxième bouche. Non les gars, c'est trop une boucherie ce fight. Sukuna envoie un slash en pleine tête à Yuta, mais il se soigne extrêmement rapidement. Yuta remarque que les slashes de Sukuna sont de plus en plus faibles. Il n'a plus peur de l'attaquer de face. À ce moment-là, le sang qui était sur le visage de Sukuna explose sans cri égard. Sukuna comprend alors que c'est le sang que Yuji lui avait craché dessus qui vient d'exploser. Yuji vient d'utiliser Supernova, un sort de la manipulation des hématis. Après le sang perforant que Yuji avait utilisé au chapitre 247, il utilise désormais Supernova. Yuji a énormément progressé, apprenant en seulement un mois le sort d'inversion, mais également plusieurs techniques de la manipulation du sang. C'est maintenant sûr à 1000%, il a bel et bien mangé les embryons maudits. Yuta déclenche alors l'échelle de Jacob sur un Sukuna vulnérable. Sukuna est directement frappé par l'attaque de plein fouet. Yuji profite de cet instant pour donner un coup décisif à Sukuna, déclarant « Réveille-toi Fushiguro ». Nous avons dans ce chapitre un mini flashback d'une conversation entre Yuji, Shouzo, Lange, Maki et Yuta. Yuji explique que d'après les notes de Yuki, de manière générale, deux âmes ne pourront jamais fusionner pour n'en former qu'une. Même si l'une des deux âmes peut sombrer très profondément, elle ne sera jamais absorbée par la deuxième. Cette information signifie qu'il y a une chance de sauver Megumi. De plus, Lange ajoute que l'échelle de Jacob peut alors être une bonne opportunité. Si Yuji parvient à réveiller l'âme de Megumi et à affaiblir la synchronisation entre la relique et le réceptacle, alors les chances de survie de Megumi augmentent davantage. Dès lors, miracle, Yuji réussit à atteindre l'âme de Megumi. Le plan a parfaitement fonctionné. Megumi peut alors se réveiller et se battre pour affaiblir Sukuna de l'intérieur. Ah, ce serait beau, hein ? Yuji se retrouve face à un Megumi complètement désespéré. Il est en position fétale et il ne semble plus avoir la volonté de vivre. Il déclare « J'en ai eu assez ». Sa voix est tremblante et le narrateur nous informe que toute envie de vivre a complètement été anéanti concernant l'âme de Megumi. Mais il faut dire que ce scénario était très prévisible. Depuis le début du manga, Megumi a bien fait comprendre que son seul objectif était le sauvetage de Tsumiki. Tsumiki incarnait le bien. Elle était pure et elle voyait toujours le positif dans la vie. Megumi plaçait la vie de Tsumiki au-dessus de la sienne. Durant la traque mortelle, Megumi est devenu de plus en plus sombre. S'il commençait à réellement combattre pour survivre, c'était dans cet objectif. Désormais, Tsumiki a été tué par Sukuna. Au-delà, Sukuna, grâce à la technique des dix ombres de Megumi, a réussi à assassiner Gojo Satoru. Megumi a littéralement été utilisé comme un bouclier contre la sphère de l'espace infini. Désormais, l'âme de Megumi est complètement détruite. Il ne souhaite plus vivre. Mais bon, je pense que la seule personne qui puisse sauver Megumi, c'est Yuji. Yuji est extrêmement bien placé pour comprendre Megumi. Il a déjà été dans un état similaire. A l'époque, Todo avait eu les mots pour aider Yuji à se relever. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est au tour de Yuji d'être cette personne pour Megumi. Rappelez-vous de la planche où Megumi disait à Yuji de commencer par le sauver. Je pense que Yuji va tenir parole. Megumi a un potentiel énorme. C'est un personnage extrêmement important pour la suite dans le monde de l'exorcisme. Je pense que Yuji réussira à le sauver. Cette dépression permettra sûrement à Megumi de révéler son vrai potentiel. Mais j'en parlerai dans une vidéo la semaine prochaine. Sukuna disait que la volonté de Yuji était indestructible. Son âme ne peut être détruite. Et c'est pour cette raison qu'il est le mieux placé pour sauver Megumi. N'oubliez pas que Yuji n'a toujours pas utilisé son sort de changement de corps. Et cette technique pourrait être décisive pour communiquer avec Megumi et le sauver. A peine Yuji a le temps de faire face à Megumi, Sukuna prononce les incantations pour lancer son slash qui tranche la réalité. Et malgré les effets de l'échelle de Jacob, Sukuna réussit à lancer son attaque. Son slash tranche littéralement Yuta en deux et balaie Yuji et Rika, détruisant l'extension. Guettez-moi cette planche. Sukuna Kaizen a encore frappé. Mais est-ce que les personnages sont morts ? Honnêtement, je ne pense pas que Yuta et Yuji soient morts, mais j'avoue que cette planche est très déconcertante. Le slash qui tranche la réalité avait assassiné Gojo d'une traite. C'est une technique ultime et imparable qui étend la cible du slash à la réalité. Kashimo avait été rayé en une seconde. Yuta s'est littéralement fait trancher en deux, donc vraisemblablement, il ne devrait pas survivre à cette attaque. Mais il y a plusieurs choses à prendre en compte. Sukuna disait lui-même que son énergie occulte diminuait. Il disait que sa maîtrise sur le corps de Megumi diminuait énormément. Sukuna en lançant l'attaque se prenait littéralement le sort de l'ange qui annule tous les sorts. Il n'était vraiment pas dans les conditions les plus optimales pour lancer cette attaque. Peut-être que ce contexte a réduit l'efficience du coût de Sukuna. Par conséquent, Yuji et Yuta pourraient y survivre. On aura la réponse dans deux semaines, mais personnellement, je ne pense pas qu'il soit mort. Et à ce moment-là, surgit un personnage qu'on attendait tous, Maki Zenin. Maki transperce Sukuna en plein cœur avec son épée. Sukuna semble lui-même surpris de cette attaque. Le narrateur nous informe que Sukuna en temps normal aurait dû anticiper cette attaque surprise. Cette stratégie est celle des exorcistes depuis la nuit des temps. On comprend bien que Sukuna est réellement acculé, l'empêchant de réfléchir correctement. Cette information du narrateur est très intéressante, car Sukuna qui en temps normal aurait contré cette attaque surprise extrêmement facilement. C'est aujourd'hui fait avoir. Pour moi, on comprend bien que Sukuna est en difficulté et qu'il n'est pas dans son état normal. Peut-être que le narrateur annonce cela pour préparer le terrain concernant l'explication derrière la survie de Yuta et Yuji. En tout cas, les disciples de Gojo sont très impressionnants. Ce qui est beau, c'est que malgré sa mort, le rêve de Gojo est toujours en vie. Ce groupe d'exorcistes est extrêmement puissant. Leur niveau dépasse celui des classes S et ils progressent à vue d'œil. Yuta et Yuji ont vraiment mis à mal Sukuna durant ce chapitre. Et depuis son affrontement contre Gojo, on n'avait pas vu Sukuna autant en mauvaise posture. Maki vient de transpercer Sukuna avec son sabre qui attaque l'âme directement. Il se demandait si Sukuna pouvait soigner ses blessures qui s'attaquent à l'âme. Donc, c'est un élément à ne pas négliger. Yuji a commencé à réveiller l'âme de Megumi. Avec l'aide de Maki, il pourra sûrement l'atteindre. En ce moment, c'est une folie, mais il y a un réel espoir pour les alliés. Le seul élément à ne pas oublier est l'assimilation de Tengen avec la population japonaise. Sukuna peut littéralement chambouler l'affrontement en la déclenchant à tout moment. Et Megumi dépressif pourrait la déclencher aussi. Akari est toujours face à Uraome. L'issue de ce combat sera déterminante car Uraome, si elle rejoint Sukuna, pourrait clairement faire la différence. C'est très probable que le chapitre après la pause retourne sur le POV d'Akari et Uraome. Et j'espère vraiment que le joueur Akari ne sera pas à court de chance pour la première fois de sa vie. Voilà la team, c'était tout pour cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du chapitre. Et surtout dites-moi vos théories à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à vous, restez sur vos gardes et je vous dis à très vite.